Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver sur Télésuite. C'est ici que ça se passe, je vous le dis en permanence, et ça se passe surtout dans les engagés. Et les engagés, vous le savez, c'est toutes celles et ceux qui portent des causes, mais aussi des combats. Alors aujourd'hui, dans les engagés, sur Télésuite, nous recevons Good Planet, la fondation Good Planet, vous savez, qui a été fondée et présidée par Yann Arthus Bertrand. Aujourd'hui, on reçoit la directrice générale, Madame, justement, Albane Godard, qui est avec nous. Et c'est notre invité. Allez, c'est parti. Générique. 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 Madame Albane Godard, la directrice générale de la fondation Good Planet, ça ne plaisante pas. Ça ne plaisante pas. Ça ne plaisante pas. Ravie de vous recevoir sur ce plateau. Ravie d'être là, c'est un plaisir. Comment ça va ? Ça va très bien. Ça va, ça se porte bien. Jeune d'ailleurs, directrice générale, puisque vous avez été embauchée il y a à peine quelques mois. – Exactement. – Ça se passe bien ? – Ça se passe très bien. C'est une équipe incroyable, donc ça ne peut que bien se passer. – Et j'ai envie de vous dire, est-ce que ça se passe bien, y compris avec le fondateur, Yann Arthus Bertrand ? – Oui, c'est vrai que c'est… – C'est un sacré personnage. – C'est un sacré personnage, mais je pense qu'il faut un sacré personnage pour monter une fondation comme celle-ci, accéder à un lieu comme celui qui est le nôtre, au domaine de Longchamp, et avoir ces idées-là, de créer cet objet. Donc, je suis très contente de travailler avec un personnage comme Yann Arthus Bertrand. – On le voit, donc des projets ambitieux, une lourde tâche, des chantiers qui arrivent. C'est ça, Good Planet ? – C'est ça, exactement. – Eh bien, c'est parti, vous savez quoi ? En trois temps, l'actualité, votre portrait, mais également aussi la fondation Good Planet. C'est parti tout de suite, Jingle, l'actu de la fondation Good Planet. C'est parti. – Une actualité, Alban Godard, madame la directrice générale, qui est toute récente, c'est la prise du gaz, la guerre en Ukraine, la production d'ammoniaque pour les engrais qui redémarre de nouveau. Qu'est-ce que la flambée des prix du gaz ? On en parle aujourd'hui, c'est d'actualité. Qu'est-ce que vous, quel est votre positionnement, évidemment, dans cette actualité qui est dense ? Madame la directrice générale. – Alors, mon positionnement, il est sur plusieurs niveaux. Déjà, par rapport à cette réflexion sur le prix du gaz, ça peut avoir un effet positif sur un des objets principaux de la fondation Good Planet qui est la réflexion environnementale. Quand on a un prix des énergies fossiles qui augmente, évidemment, on a intérêt, la population a intérêt à moins utiliser d'énergie fossile. Donc, on peut se dire que ça peut avoir un effet positif sur la réflexion environnementale et notamment sur les émissions de gaz à effet de serre. Il y a un contre-effet à ça qui n'est pas négligeable. C'est qu'évidemment, ça met un poids important, notamment sur le portefeuille des ménages, sur le budget des États et qui, du coup, budget qui ne peut pas être mis ailleurs. Donc, je peux dire que ça peut avoir un effet à la fois… – Mais comment vous intervenez ? L'effet, c'est quoi votre intervention ? Votre champ d'intervention, j'ai envie de vous dire. – Alors, aujourd'hui, notre champ d'intervention… – Comment il se positionne ? – Nous, on a plusieurs champs d'intervention. Notre objectif, c'est de pousser à l'action pour aller vers un monde plus durable d'un point de vue environnemental et social. Et on va le faire, si je devais résumer, selon trois grands angles. Le premier, c'est comprendre, donc donner des clés de compréhension à plein de niveaux différents, au grand public, aux scolaires, aux entreprises, aux collectivités, aux associations. Comment est-ce que… Qu'est-ce que sont les grandes masses ? Comment je peux agir à mon échelle, etc. Donc, ça peut être sur l'énergie, mais ça peut être sur la gestion des déchets, ça peut être sur l'alimentation, sur plein de sujets. Ça, c'est le premier volet, comprendre, donner les clés de compréhension. Le deuxième volet, c'est imaginer. Parce que pour agir, pour évoluer, pour changer, ça ne suffit pas de comprendre ce qu'il se passe. Ce qu'il faut savoir faire aussi, c'est se projeter dans un autre paradigme qui paraisse un minimum intéressant et désirable pour soi. Donc, comment est-ce qu'on imagine une autre façon de vivre, une autre façon d'être qui nous donne envie de changer ? Donc, imaginer, deuxième grand volet. Et puis, le troisième volet, ça va être d'agir, donc de soutenir les projets qui nous paraissent aller dans le bon sens, qui nous montrent la voie et qu'il faudrait qu'on généralise. Donc, ça va être un peu ça. Comprendre, agir, comprendre, imaginer et agir. Exactement. Trois mots qui ont du sens. Alors, justement, autre sujet d'actualité, Madame la diétrie générale. Vous le savez, je ne vous l'apprends pas, c'est plus de 15% de la population mondiale qui n'a pas d'accès sécurisé, justement, et régulier à l'électricité. Parce que, rappelons-le quand même à chiffres, c'est plus de 50% quand même de la population mondiale qui utilise encore, aujourd'hui, le bois de feu. Exactement. Notamment pour se nourrir et se chauffer. Absolument. Good Planet peut intervenir, justement, dans ce domaine-là ? Exactement. On a pas mal de projets qui… On accompagne beaucoup de projets en Afrique, en Inde, qui, justement, permettent de réduire l'utilisation du bois de chauffage ou du bois pour l'alimentation, ou le charbon. L'objectif, c'est évidemment d'avoir un impact environnemental, de réduire la déforestation, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi, et pour nous, c'est extrêmement important d'avoir ce double bénéfice, d'augmenter l'impact social. Donc, quand on réduit l'utilisation du bois pour s'alimenter, par exemple, en Inde, eh bien, on réduit le temps utilisé, notamment le temps passé par les femmes et les enfants, à aller chercher ce bois. Ça peut monter jusqu'à 3 heures par jour, quand même. Ah, quand même ! Évidemment, c'est pas négligeable. C'est aussi augmenter la santé de ces populations-là. Il faut savoir que, quand on utilise du bois et du feu pour s'alimenter, souvent, c'est dans des environnements assez clos, dans les petites maisons, et ça va produire énormément de fumée. La fumée, ça se met dans les bronches, ça se met dans les yeux, ça crée beaucoup, beaucoup de problèmes de santé. Et donc, en réduisant l'utilisation de ce bois pour s'alimenter, ça réduit évidemment les impacts, enfin, ça augmente la santé de ces populations-là. Donc, pour nous... Est-ce que la fondation Good Planet que vous incarnez, est-ce qu'on tente simplement d'apporter une sensibilisation ou est-ce qu'il y a des actions concrètes sur le terrain ? Non, on fait des projets... Vous avez parlé d'Afrique, vous avez parlé d'Éthiopie. Est-ce qu'il y a des projets concrets ? Oui. Alors, en ce moment, par exemple, on développe 18 000 biodigesteurs en Inde, dans des régions du centre de l'Inde, assez reculées, dans lesquelles, justement, il y a une utilisation massive du bois pour s'alimenter, C'est un projet qui est assez incroyable et fascinant, moi, je trouve. Donc, le principe du biodigesteur, c'est que vous allez utiliser les déjections animales. Donc, c'est des populations qui ont souvent une, deux, trois vaches par famille. Et donc, l'objectif, c'est que vous alliez utiliser les excréments de ces vaches. Vous allez les installer dans ce qu'on appelle un biodigesteur. Ces excréments, avec les éléments organiques qu'il y a dedans, ils vont... Vous attendez quelques semaines. Et ils vont produire du méthane, du gaz. Et donc, quand on laisse les excréments dans la nature, ce gaz, il s'échappe, il n'est pas utilisé. Et en plus, il participe au changement climatique. Quand vous le mettez dans ces biodigesteurs, l'objectif, c'est qu'il soit concentré et que derrière, quand le gaz s'évapore, il soit mis dans des tuyaux et amené directement dans les habitats, dans des gazinières. En fait, on va le relier à des gazinières. Ce qui fait que vous n'avez plus besoin d'aller chercher du bois pour chauffer vos aliments parce que vous avez votre gazinière. gazinière qui est, on va dire, alimenté directement par... C'est un projet d'ailleurs qui s'étale sur le long terme. Exactement. On est d'accord. C'est un projet qu'on va suivre pendant plus de 10 ans. Plus de 10 ans, voilà. qu'il nous a fallu. Je ne sais pas si vous imaginez la masse. Ma question n'est pas anodine, donc effectivement. C'est 18 000 biodigesteurs qu'on est en train de construire, qu'on a construits. On va en construire à peu près 2 000 en plus. Là, c'est pratiquement deux ans de travaux, de construction. Ensuite, il y a l'allumage qui prend aussi un peu de temps. Et ensuite, on suit ces projets pendant une dizaine d'années, notamment pour s'assurer qu'ils sont bien utilisés, qu'il y a une maintenance qui est faite, etc. – Alban Godard, j'aimerais vous livrer un chiffre, quand même, vous avez parlé de l'Inde, du continent, dont vous avez parlé aussi d'un autre continent, celui de l'Afrique. Chaque année, j'aimerais quand même qu'on rappelle, c'est l'OMS, la pollution de l'air intérieure, elle est responsable de plusieurs millions de décès. On parle de 4 millions dans le monde. Alors, ça sous-entend qu'il y a un décès toutes les 8 secondes. La fondation Good Planet, est-ce qu'elle est inquiète ? Est-ce que vous-même, vous êtes inquiète quand je vous livre ces chiffres ? – Sur la qualité de l'air, oui, c'est faramineux et c'est d'autant plus inquiétant dans les villes qu'on a ce problème de qualité de l'air à la fois en intérieur, donc on a un vrai sujet de qualité de l'air intérieur, mais aussi en extérieur. – Exactement. Et quand on regarde la quantité de morts que ça provoque, ces enjeux de qualité de l'air, c'est vraiment faramineux. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est que ces enjeux de qualité de l'air, souvent ils sont reliés à de la pollution qui provoque aussi le changement climatique. Donc on se rend compte qu'en général, quand on agit sur des pollutions qui provoquent le changement climatique, on agit aussi sur des enjeux de santé publique, c'est ce que je disais sur l'Inde, mais par exemple, en ce moment, on est en train de sélectionner des nouveaux projets, notamment en Afrique, on travaille pas mal avec une structure locale au Ghana, par exemple, qui développe des systèmes de cuisson améliorée pour les écoles, parce qu'il faut savoir qu'au Ghana, en fait, il y a eu un grand changement politique, l'école est devenue publique depuis la nouvelle présidence, et ça, ça a eu un effet évidemment extrêmement positif, qu'on ne peut que souligner, mais ça a eu aussi un effet sur l'organisation des écoles, qui fait qu'elles ont eu un peu moins de budget, alors qu'il faut savoir que les écoles au Ghana, c'est des immenses structures qui, souvent, c'est de l'internat, donc elles gèrent, c'est des petites villes, en fait, elles gèrent, par exemple, toute l'alimentation des élèves, et ça peut être des structures de 5 000 à 6 000 élèves. Donc, quand on a tout d'un coup l'école qui devient publique, en général, l'effet, c'est qu'il va y avoir une réduction de la finance passée à l'alimentation de ses élèves. Donc, évidemment, il faut essayer de trouver des solutions pour garder une bonne alimentation de ses élèves. Comment est-ce qu'on peut faire ? On peut réduire le coût que va nous coûter, par exemple, le bois de chauffage pour faire cuire les aliments. C'est le même système que ce qu'on va avoir en Inde, c'est-à-dire que c'est principalement de la cuisson par du bois de chauffage. Nous, ce qu'on va proposer, ce qu'on est en train de regarder avec cette association, c'est un système de cuisson amélioré qui permet de créer des fours avec de l'argile locale, donc vraiment avec un matériau local, et qui va permettre de réduire drastiquement l'utilisation du bois. Donc, évidemment, c'est bien pour la déforestation, c'est bien pour le climat, mais c'est évidemment extrêmement bon aussi pour réduire les fumées qui sont produites dans ces cuisines et qui ont un impact sur la santé des femmes qui cuisinent pour ces écoles qui est extrêmement néfaste. Donc, c'est un exemple de projet très concret qu'on va pouvoir faire qui va agir évidemment à la fois sur le climat, sur la qualité de l'air, là, dans cet exemple, à l'intérieur des cuisines de ces écoles, et puis évidemment sur la santé et sur le modèle économique de ces écoles. Donc, pour nous, c'est des projets qui sont extrêmement intéressants avec des co-bénéfices extrêmement forts sur beaucoup de sujets à la fois. Je vous sens porté par pas mal d'engagement, aussi un bel enthousiasme Madame la diatrice générale, on va brosser un portrait vous concernant. Ça vous va ? Ça me va. C'est parti, jingle, portrait. Et alors, le portrait, je m'adresse non pas à la directrice générale, mais je m'adresse à Alban Godard. Ça vous fait sourire. Alors, je vais commencer par ça parce que vous avez été citée par 1000 et 22 personnalités à suivre dans le secteur de l'engagement. C'est pas mal ça ? C'est bon. c'est un grand honneur. Grand honneur. C'est une fierté pour vous ? Oui, bien évidemment, quand je vois les autres personnalités. Comment vous le prenez d'ailleurs ? Comme une grande surprise. Je vous avoue que ça a été une grande surprise pour moi. Je pense que je le prends aussi comme une reconnaissance du travail de la Fondation parce que dans ce cadre-là, je représente la Fondation. Donc pour moi, c'est peut-être une petite reconnaissance de mon parcours et surtout une grande reconnaissance du travail de la Fondation. pour toutes celles et ceux qui vous entourent. Oui, j'espère. Je ne saurais pas vous dire. Je n'aurais pas posé la question générale. Je suis assez humble sur mon parcours. Je préfère parler des projets et des gens qu'on accompagne que je trouve extraordinaires plutôt que de moi en général. Alors justement, vous avez été engagée très jeune ? Je pense que j'ai toujours… Je n'ai pas été engagée d'une manière classique, on va dire, par un engagement politique ou un engagement dans une association. Mais je pense que je me suis toujours engagée très fortement contre les injustices et la place qu'on prenait en général. Donc mon engagement, il vient de là. Et dès le départ, dans la manière dont je monte des projets dans mon cursus scolaire, dans la manière dont je choisis mes engagements de travail, c'est très très fort chez moi. Ça me fait penser à une anecdote, je pense, qui décrit bien, à mon avis, la manière dont je me suis engagée très tôt. Au lycée, je me rappelle, ça m'a beaucoup marquée, je vais avoir 17 ans. Et derrière moi, j'ai deux camarades de classe qui discutent, comme deux gamins de 17 ans qui n'y connaissent rien à la vie, on va se le dire. – C'est une organe d'aujourd'hui. – Voilà. Et qui, mais moi non plus, je ne connaissais rien à ce moment-là, mais qui commencent à papoter derrière moi en cours d'histoire de à quel point les femmes qui avortent, quand même, c'est n'importe quoi, si elles sont tombées enceintes, c'est qu'elles l'ont bien cherchée, etc. Avec des propos extrêmement durs, que moi je trouvais extrêmement déplacés, notamment dans la parole de deux jeunes de 17 ans. Et en fait, ça a commencé à bouillir en moi, on était en cours, la professeure qui explique, ça a commencé à bouillir, bouillir en moi, et à un moment, je n'ai plus tenu, je me suis levée en cours, je ne me suis même plus rendue compte que j'étais en classe, et j'ai commencé à exploser face à ces deux élèves, en disant, mais qu'est-ce que vous racontez, comment est-ce que vous pouvez dire des choses comme ça ? C'est vraiment un sentiment d'injustice et de colère profond qui m'a animée. Ça a peut-être duré 30 secondes, et puis là, je me suis rendue compte que j'étais en classe et qu'en fait, il y avait le cours, mais je pense que ça décrit bien la manière dont je vais être animée par la cause, par l'absence de connaissances aussi, et cette façon peut-être un peu trop blanc ou noire qu'on a de voir des problèmes qui sont très compliqués, et de projeter tout de suite quelque chose qu'on va penser comme universel alors qu'il ne l'est pas du tout. Donc oui, cette… – Donc plus jeune déjà, vous étiez rebelle ? – Je ne sais pas si on pourrait dire rebelle, mais en tout cas, non, parce que finalement, très vite, quand je me suis rendue compte qu'on était en cours, je me suis confondue en excuses face à la prof, donc je ne pense pas que j'étais rebelle, mais par contre, animée par des causes et par la place, un sentiment d'injustice, comment est-ce qu'on rééquilibre la justice ? Et ça peut prendre plein de places. Là, c'est évidemment pour une cause féministe et je pense que ça m'a beaucoup animée dans ma réflexion féministe. – Justement, Alman Godard, est-ce qu'il y a des personnalités qui vous parlent ? Est-ce qu'il y a des personnalités dans le monde, une ou deux ou trois, qui incarnent justement cette cause ? – Alors, il y en a plein. Si je devais dire les personnes qui m'inspirent le plus, je ne parlerais pas de personnalité, en fait. Je parlerais vraiment des gens que je vois sur le terrain agir. Par exemple, il y a quelques mois, j'étais sur le terrain d'un projet qu'on est en train de suivre dans la Beauce d'un agriculteur qui s'appelle Yves Gauthier qui a récupéré 200 hectares de son père qu'il avait lui-même de son père qu'il avait lui-même de son père et qui était en agriculture traditionnelle, enfin conventionnelle, et qui a décidé de transformer en bio, puis en agroforesterie. Et j'aurais pu l'écouter parler pendant des heures. C'est passionnant ce qu'il fait. Moi, il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup inspirée. Et des gens comme ça qui font sur le terrain, qui ne disent pas grand-chose mais qui agissent énormément. Moi, c'est ces gens-là qui m'inspirent énormément et qui font que chaque jour, je me lève en me disant ça vaut la peine de continuer. Peut-être que la deuxième personne qui m'inspire le plus, ce n'est pas une personne, c'est la nature. – C'est la nature. – Je pense que ça, c'est très profond chez moi aussi. – La nature. il y a tellement de choses incroyables et merveilleuses qui se passent dans la nature. Elle a tellement de choses à nous apprendre que oui, je dirais… – Elle vous inspire. – Elle m'inspire énormément. – C'est bon, c'est bien. C'est bien dit. C'est bien décrit. Allez, on va parler de la fondation. La fondation Good Planet, justement, c'est parti, jingle pour aller mieux découvrir ce que fait la fondation Good Planet. – Alors, Yann Arthus Bertrand, il crée la fondation, on est d'accord jusqu'ici, Good Planet en 2005. Il s'engage contre eux à mettre l'écologie au cœur des consciences. Il a plutôt bien… Un pari réussi, hein ? – Exactement. Un pari plutôt réussi. – Vous êtes d'accord avec moi ? – Exactement. – À faire en sorte, justement, de concrétiser plusieurs éléments, l'écologie, mais également aussi la solidarité. C'est là où c'est fort. – Exactement. C'est très important pour nous. Un de nos combats, c'est de dire qu'on ne pourra jamais avoir un combat environnemental, améliorer les conditions environnementales et écologiques, sans améliorer les conditions sociales, sans réduire les inégalités. Je reprends l'exemple du projet en Inde. Si vous n'incluez pas les populations locales dans votre projet environnemental, si vous vous contentez de planter des arbres sans aller voir les populations locales en disant, comment est-ce qu'on améliore vos conditions de vie ? Comment est-ce qu'on s'assure que vous avez un gagne-pain ? C'est par exemple ce qu'on fait aussi en Éthiopie. On a eu un grand projet d'agro-agricole en Éthiopie. Le premier réflexe, c'était d'aller voir les paysans, de leur dire quels sont vos problèmes. Comment est-ce qu'on s'assure que vous avez un niveau de vie décent et on améliore vos pratiques dans une réflexion environnementale ? Mais ça peut ne pas se faire l'un contre l'autre. – L'un contre l'autre. – Sinon, ça ne sera jamais durable en fait. Ça ne se fera jamais dans le temps. – Good Planet, pardonnez-moi, c'est 26 000 participants, c'est aussi 220 000 bénéficiaires répartis dans 21 pays. Mais en peu de temps, c'est une vraie prouesse, non ? – Oui, c'est vrai qu'en une quinzaine d'années, sur les projets à l'international, en effet, on est à presque 250 000 bénéficiaires directs aujourd'hui. Donc c'est une vraie source de fierté pour l'intégralité des équipes. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ce qu'on faisait à l'étranger, mais on a aussi une grosse activité en France, notamment sur cette brique dont je parlais au départ de donner les clés de compréhension et donner les clés d'imagination d'un nouveau paradigme. Donc on a la chance d'avoir depuis quelques années un grand domaine dans le bois de Boulogne qui nous permet de faire une activité de sensibilisation extrêmement forte, notamment vis-à-vis du grand public et du public scolaire. On reçoit à peu près 12 000 scolaires de toute la France, principalement de la région de France, mais aussi de toute la France. Et l'objectif, c'est de pouvoir leur donner des clés de compréhension des grands enjeux et de leur dire voilà comment est-ce que vous pouvez mieux faire. Et d'un point de vue très ludique, très sensible, pas du tout dans une réflexion de je pointe du doigt, plutôt pour donner une grande envie d'agir. C'est le mot. – Madame la diatrice générale, il y a une belle phrase que j'aime beaucoup, moi c'est Yann Arthus-Bertrand, agir rend heureux. Quel sens il voulait donner à justement agir rend heureux ? – Je crois que c'est le sens de son expérience et je pense que je dirais aussi que c'est le sens de mon expérience à moi. C'est vrai que d'agir notamment pour avoir un réalignement du sens qu'on peut donner à sa vie, agir pour les autres, agir pour une cause environnementale, agir pour se sentir mieux dans son environnement, ça rend profondément heureux. Lui, il en a fait l'expérience et ça fait, je pense, plus de 50 ans qu'il en fait l'expérience. Moi, j'en fais l'expérience depuis moins longtemps, mais c'est vrai que c'est une source de bonheur immense et inépuisable. – Vous allez regarder ça, vous allez découvrir justement Good Planet, une petite vidéo qui plante assez bien le décor, immersion totale, regardons cela. – Sous-titrage ST' 501 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 fait au domaine de Longchamp. – Et vous avez bien raison de le rappeler, la fondation Good Planet, c'est aussi 61 projets, ou plus de 61 projets, je le disais tout à l'heure, dans 22 pays, 4 continents, bénéficiaires, 260 000 personnes, 17 écoles bioclimatiques construites, et c'est plus de 270 000 tonnes de contributions climatiques, on est d'accord. – Exactement, de tonnes équivalent CO2 évitées. – Absolument. Vous savez, je regardais une vidéo pour préparer cette émission, il y a toute une série de portraits, vous pouvez nous en parler, ces portraits justement que vous avez réalisés vous-même, je vais les faire découvrir à nos téléspectateurs, c'est quoi précisément ? – C'est vrai que… – C'est des expériences ? – Oui, en fait, c'est important pour nous aussi d'interviewer les bénéficiaires de nos projets, de comprendre quel est l'impact que ça a eu sur leur vie, et comment les projets fonctionnent, on trouve que la vidéo c'est une très belle façon de montrer ce qui se passe sur le terrain, montrer ce qui se passe ici en France, mais montrer aussi ce qui se passe à l'étranger. Donc c'est vrai qu'on a réalisé sur nos projets, par exemple sur le projet indien, sur le projet en Éthiopie, sur pas mal de projets, sur le projet dans la Beauce dont je parlais avec cet agriculteur, on aime bien interviewer nos bénéficiaires et voir comment est-ce qu'ils ont fait évoluer leurs pratiques et ce que ça leur a amené de positif. – On va juste regarder vraiment un petit court extrait justement de cette expérience, de cette belle expérience, riche d'ailleurs, regardez. – Sous-titrage Société Radio-Canada, on va à la fin de la journée. – Sous-titrage Société Radio-Canada, on va à la fin de la journée, et on va à la fin de la journée. – Sous-titrage Société Radio-Canada, d'autres alternatives. Action Carbone, c'est un programme de la Fondation Good Planet dont l'objectif principal est de participer à la lutte contre le changement climatique. Ce, à travers deux leviers d'action. Le premier, c'est évidemment d'inciter entreprises particulières et institutions à réduire elles-mêmes leurs émissions. Le deuxième levier d'action, c'est celui de la compensation carbone. Par exemple, le financement d'un réservoir à biogaz en Inde. Ce réservoir va permettre de réduire d'environ 5 tonnes par an des émissions de CO2. Un trajet Paris-New York à aller-retour émet en moyenne 2 tonnes de CO2. En participant au financement de ce réservoir, on va pouvoir neutraliser les 2 tonnes qu'on a émis en allant à New York. Madame la diatrice générale, il y a toute une série comme ça qu'on découvre. D'ailleurs, j'invite nos téléspectateurs s'ils veulent en savoir un peu plus d'aller sur votre site. Dites-moi, il y aura comme ça d'autres chantiers prochainement dans les mois, dans les années qui arrivent ? Bien sûr, en fait, on a toujours un portefeuille de projets qui bouge en permanence. Donc, c'est des projets qu'on accompagne entre 3 ans et 10 à 15 ans pour les plus gros projets de finance carbone. mais c'est vrai qu'on a en permanence des projets qu'on accompagne qui peuvent être assez différents, qui peuvent être en France ou à l'étranger. Toujours des projets qui sont à la fois environnementaux et solidaires. Exactement. J'ai bien compris. L'objectif, c'est à la fois d'avoir un impact sur le climat, d'avoir un impact sur les hommes et d'avoir un impact de plus en plus sur la biodiversité. Avec Yann Arthus Bertrand et vous, directrice générale, le chantier prioritaire du moment ? Il y en a tellement de chantiers prioritaires. Le chantier prioritaire, je pense que c'est qu'on intègre profondément le fait que s'intégrer correctement dans son environnement et améliorer notre relation à notre environnement. C'est fondamental. Quand on regarde que, par exemple, dans la campagne présidentielle qu'on a eue récemment, il y a très très peu de temps qui a été consacré et de débats de qualité qui ont été consacrés à l'environnement, je pense qu'on n'est pas du tout au niveau des enjeux et qu'on pourra toujours se dire qu'il y a quelque chose à traiter avant. Quand on regarde l'impact du changement climatique sur l'intégralité des populations, quand on regarde ce qui va se passer avec l'augmentation de ce changement climatique, c'est juste criminel, moi je pense, de ne pas agir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on peut tous agir à son échelle, à la fois de manière individuelle et de manière collective. – Vous, la jeune directrice générale, est-ce que vous êtes inquiète pour les générations à venir ? – Je suis inquiète, mais je n'ai pas peur. – Quand on parle d'enjeux climatiques, vous n'avez pas peur, mais vous êtes inquiète ? – Je suis un peu inquiète parce que je trouve qu'aujourd'hui, on ne prend pas encore les enjeux au niveau auquel on devrait les prendre. Et donc, je suis inquiète par cette absence de clairvoyance, peut-être, j'ai envie de dire. Et je suis un peu inquiète parce que j'ai l'impression qu'on a peur d'évoluer. Alors que je trouve qu'au contraire, c'est extrêmement enthousiasmant de se dire, certes, on a un défi immense devant nous, ce défi climatique, ce défi environnemental, parce que ce n'est pas que climatique. La perte de biodiversité, par exemple, c'est un défi qui est immense aussi. C'est un gros défi. Oui, c'est un défi qui peut nous faire peur. Et en même temps, c'est un défi qui nous oblige à revoir intégralement notre organisation de société, notre organisation économique, notre organisation sociale. Et c'est extrêmement enthousiasmant de se dire qu'on a un moment où, en fait, il faut qu'on invente un nouveau modèle de société. Et je pense que pour les créatifs, pour les ingénieurs, pour tout le monde, en fait... Donc il y a une urgence. Il y a une urgence. Et en même temps, il y a un moment où on peut proposer autre chose. On a l'obligation de proposer autre chose. Et c'est extrêmement enthousiasmant, moi, je trouve. Alors, justement, en parlant de la jeune génération, Miam Miam, je veux demander à notre réalisateur, notre cher réalisateur, justement, de découvrir cette vidéo que vous allez nous commenter. Vous préparez, justement, une prise de conscience auprès de la jeune génération ? Exactement. En fait, je parlais des activités qu'on avait de manière régulière à la Fondation au domaine de Longchamp, donc dans le bois de Boulogne. Tous les week-ends, on fait aussi des grands événements, donc avec des ateliers qui sont ouverts à tous, encore une fois. Et puis, par exemple, en septembre, ça, c'est un exemple d'un grand événement qui dure tout le week-end. On fait deux jours sur l'alimentation responsable. Donc un grand festival qu'on appelle le Festival Miam, sur comment est-ce que je peux manger de manière plus responsable, de manière très concrète. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment est-ce que je choisis mes produits ? Comment est-ce que je cuisine ? Donc on fait des cours de cuisine géante, on fait des ateliers de dégustation, on fait intervenir des experts, on fait des débats, on fait venir des agriculteurs. Donc voilà, ça permet de montrer concrètement comment est-ce qu'on peut agir. Ça, c'est un exemple. Pour vous donner un autre exemple, parce qu'on a bien travaillé... C'est la fin de l'émission. Allez-y, rapidement. On a bien travaillé avec les artistes aussi. Par exemple, le 14 et le 15 mai, on fait un grand week-end avec des street artists qui viennent nous expliquer comment est-ce qu'eux y voient les enjeux environnementaux et comment est-ce qu'ils font passer ça dans leur travail. D'ailleurs, j'ai noté qu'il y a plusieurs centaines de personnalités qui vous soutiennent, qui vous accompagnent d'ailleurs. Exactement. Des artistes, des comédiens, des humoristes, bref, des personnalités. Exactement. Merci infiniment. Merci à vous. Bravo aussi également. D'ailleurs, pour toutes celles et ceux qui veulent aller voir et découvrir, vous savez, la Fondation Good Planet Longchamp, ils peuvent s'y rendre. Exactement. C'est gratuit, ouvert à tous, du mercredi au dimanche. Du mercredi au dimanche. On vous attend. Elle vous a tout dit. Voilà, tout y est. Merci et bon vent. Merci. Bon courage. Merci. Évidemment, de beaux chantiers vous attendent. Exactement. C'était Alban Godard, la directrice générale de la Fondation Good Planet qui est présidée et fondée par Yann Arthus Bertrand. Merci infiniment de votre fidélité. Restez fidèles donc justement à telle issue. Et je vous donne très vite rendez-vous pour un prochain numéro, autre invité, autre engagement ici même sur ce plateau des engagés. On ne lâche rien. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.